Les Miss France ou les jolies filles étaient moins draguées, bizarrement, parce que les gars avaient peur. C'est ce que je dis, en fait, en vrai, c'est plus maintenant, enfin plus maintenant, en ce moment en tout cas, mais plus sur les réseaux, oui. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Clémence, il est temps de passer à l'interview vérité, est-ce que tu es prête ? Oui, est-ce que je devrais... Non, je ne m'en inquiéter. Alors clairement, là, tu devrais prêter. La vérité, rien que la vérité, tu le jures ? Oui, je le jure. Clémence Bottineau. On a ton casier judiciaire. Clémence. Il est vierge. Miss France, ils ont demandé. Clémence, toi qui a vécu un an aux Etats-Unis, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe aujourd'hui, outre-Atlantique, et notamment avec la mort de George Floyd, de Les Manifestations ? J'imagine que ça a un écho chez toi ? Je pense que ça devrait avoir un écho chez tout le monde. Je pense sincèrement que les Etats-Unis ont une histoire autour des inégalités, du racisme qui est très récente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est normal que ça... Enfin, aujourd'hui, on a accès, grâce ou à cause des réseaux sociaux, des médias, à toute la réalité. Je pense que ça alerte tout le monde et je pense que c'était un peu une bombe à retardement. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de s'exprimer, ils ne peuvent plus supporter tout ça. Et je pense qu'un jour, ça devait, entre guillemets, exploser. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Avec la bénéficiation qu'il y a eu, notamment, mardi soir. Pas la justice, ouais. Tout à fait. C'est ça, pacifiste, ça. Même si parfois, à chaque fois, il y a des débordements. Mais je pense que ce n'est pas l'intention de départ. Non. Quoi que l'advienne. Non, notamment avec Asad Faoré et justice pour la dame. Exactement. Clémence, t'engager en politique, ça t'intéresserait ? Pas du tout. Jamais. Il y a Elodie Godsoin qui l'avait fait. Elle s'était présentée, je crois. Mais non, je ne savais même pas. De façon locale. Ah oui, d'accord. Non, non, moi, ça m'intéressera pas. Non, pas du tout. Ah non, non, non. Depuis ton couronnement, est-il vrai que tu te fais plus draguer qu'avant ? C'est sûr. Ça, c'est une bonne question. C'est quoi draguer, en fait ? Quelqu'un qui a envie de sortir avec toi. Des avances. Sincèrement. C'est ton enfant. Sincèrement, pas tant que ça. Parce que finalement, c'est juste que maintenant, ça se fait plus sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, ça se faisait peut-être plus en vrai. Parce que peut-être que je sortais ou je faisais ce genre de choses. Mais du coup, non, c'est pareil. C'est juste que c'est sur les réseaux et c'est un peu différent. Parce que j'imagine que les gars sont... Un Patrick, 50 ans, un peu louche, qui commande toutes les photos. Oh là, que tu es belle, Clémence ! Effectivement. Si c'est par rapport à chaque personne qui me fait un petit compliment. Oui, là, effectivement, ça rallonge la liste. Un moment, on m'a raconté que les Miss France ou les jolies filles étaient moins draguées. Bizarrement, parce que les gars avaient peur. C'est ce que je dis. En fait, en vrai, c'est plus maintenant. Enfin, plus maintenant, en ce moment en tout cas. Mais plus sur les réseaux, oui. Avec quelle ancienne Miss France tu es le plus proche ? Je serais tentée de dire vaille parce que c'était la Miss France précédente. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le voyage d'intégration qu'on a fait avec Camille et Maéva, aujourd'hui, par exemple, Camille, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle a l'air trop gentille. Elle est trop gentille. Elle rigole tout le temps. Elle est bon délire. Donc, on arrive à s'entendre super bien. Et Maéva aussi. Donc, voilà, au fur et à mesure, je commence à me familiariser avec les Miss. Et depuis ton couronnement, est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis ? Dans le monde des showbiz, des comédiens, animateurs, gens de la mode. Une édolive frissange. T'as beaucoup d'amis, quoi, tu vois. Ils sont peut-être gras, quoi, tu vois. Alors, amis, c'est un grand mot quand même. Je dirais que je commence à... Oui, plus ou moins, de plus en plus. On peut savoir qui, avec qui, tu t'entends bien ? C'est une bonne question. Bah, ce sera surtout des Miss France, pour le coup. Je suis en train de fichard. Je suis sûre que tu t'entends bien. Je peux dire Maxime aussi. Bah, voilà, très bien. Moi, ça me fait plaisir, ça m'a fait ma soirée. Certaines personnes ont-elles essayé de profiter de ton statut ? Depuis que je suis à des Miss France ? Oui, il faut que je suis à des Miss France. Genre, des amis qui réapparaissent ? Bah, oui, il y a beaucoup... Les profs qui t'aimaient pas, et puis d'un coup, ils disent « Je savais que t'allais réussir. » Oui, t'as toujours eu un beau part. Oui, non, pas les profs, mais... Non, il y a forcément des personnes qui... qui sont revenus pour me complimenter, etc. Ça, c'est l'aime, c'est l'aime. Oui, après, jamais... Ils m'ont jamais manifesté un intérêt particulier. Non, pas vraiment. Peut-être après la fin de mon année, mais pas pour l'instant. Depuis ton sacre, qu'est-ce que tu ne peux plus faire ? Ton sacre ? André Napoléon, tu sais. Qu'est-ce que je peux plus faire ? Faire depuis mon sacre... Je sais pas, du shopping, aller au ciné. Non, en vrai, je fais tout. Bah, là, c'est... C'est-à-dire qu'il y a le confinement, mais tombé dessus. Donc, ça limite pas mal de choses, finalement. Il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Mais je dirais, aller... Aller en boîte, faire... Tu peux pas te prendre... Non, tu peux pas. Tu peux pas faire des trucs... Tu vois, qui ferait chier, Geneviève. Après, enfin... C'est plus Geneviève, j'ai ma sphère privée aussi. Donc, forcément, j'ai des amis... Ça veut dire aussi plus de contrôle dans tes sphères privées. C'est-à-dire que... Prenez pas votre portable, pas de story sur cette soirée. On se prend une fuite, c'est pas grave. Même si une story fuite. Ah oui, quelque chose que je peux pas faire, c'est du tout pas diffuser d'images de mon appartement du tout. Bah, j'imagine. Ça, c'est ultra secret. Bah, ouais. Maïva Kouk me racontait qu'à longueur de journée, elle était obligée de laisser fermer les volets. Parce qu'il y a quand même vue sur un voisinage. Alors, il y a beaucoup de vis-à-vis. Mais c'est le même pour tout le monde ? Oui, c'est le même depuis une dizaine d'années, déjà. Ah, j'en ai compris. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en ce moment, je suis... Bah, Eva, elle faisait beaucoup de choses. Elle avait pas les trois mois de confinement. Donc, concrètement, là, je peux pas assez enfermer dans la part. Bah oui. Donc, maintenant, j'ouvre. Tant pis pour les voisins. Au pire, ils sauront qu'il y a Miss France en face. C'est pas grave. C'est ça. Mais maintenant, j'ouvre. Est-ce qu'il aurait fallu décaler l'élection de Miss France de trois mois à cause du confinement ? Non, je pense pas parce que... Parce que de toute façon, les événements de janvier, février, mars, je les ai déjà faits. Donc, finalement, ça ne nous aurait servi à rien. Ça va pas rattraper les mois de mars, de mai. Est-ce qu'une Miss France a le droit de prendre quelques kilos ? Ah oui, complètement. Bah oui. Mal à mal, on a pris. Et puis non, mais de toute façon, on a le droit de manger à notre faim. Enfin, je vous dis ça, tout à l'heure, je vais bien manger. Non, mais non, non, ça, il n'y a pas de problème. Après, je pensais qu'il y avait une charte à respecter. Non, pour le poids, non, non. Ah, mais notre poids n'est pas du tout noté. C'est pas un critère. C'est pas du tout un critère. Donc, non, non, bien sûr. Et enfin, moi, j'espère prendre des kilos en ce moment. Mais par ailleurs, oui, Déborah le disait, c'est quand même un critère au départ. Mais non, parce qu'on ne nous pèse pas, en fait. Et puis chaque fille a vraiment sa morphologie. On peut être super grande et finalement peser pas beaucoup, comme être un peu plus... Enfin, il y a des morphologies différentes, mais au final, le critère principal, c'est la taille. Mais 70, après, la forme du corps, c'est pas important. On en parlera après, mais je trouve ça tellement bizarre. que c'est un critère. Le poids est un critère à l'entrée. C'est important de le dire que ça ne l'est pas. Clémence, toi qui aimes la mode, qu'est-ce qu'une faute de goût vestimentaire ? La faute absolue. Je m'y serai. Les chaînes. Alors, je vais pas... Je vais dire plutôt pour les garçons. Enfin, moi, il y a un truc que je supporte pas. C'est quoi, Lance ? Non, mais s'il te plaît, par contre, s'il te plaît, dis pas quelque chose qu'on a là. C'est pas les chaussettes blanches ? Les t-shirts genre Balan Saga 2017. Pour moi, les chaussettes blanches avec des tongs, les sandales, c'est pas possible. Laissez ça aux allemands, bordel ! J'hésite entre ça et les chemisettes. J'avoue que moi, les chemisettes, j'ai un peu du mal aussi. Les chemisettes, c'est même bien taillées. Non, mais sur The Rock, c'est beau. Enfin, bat-toi, mais entre le nom. Vin Diesel qui met une chemise avant ce coup. Je te sortirai une photo de moi en chemisette, c'est très sympa. La chemisette, mais alors la chemisette plus les chaussettes et les sandales, là-bas, c'est pas possible. Et le bermuda avec des poches. La chemisette, on parle de chemise à manche courte. Oui, c'est ça. Non, vous savez ce qui est le pire pour un mec ? Et ça, mais j'espère que mon mari ne fera jamais ça à partir de 50 ans. Vous savez, à la ceinture, ils accrochent un boîtier pour mettre leur téléphone. Non, oui, les clés. Ils sont comme ça, là, avec des clapets en cuir. Oh non, ça s'interdit. Ah si, il y en a plein. Il y en a encore quelques-uns. Ouh, malheureuse, si tu savais. Encore cinq questions, Clémence. Le petit plat qui te console après une journée difficile. Bon, 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 oui, par en cuisine. Bah oui, attends, c'est important. Des sushis. Ah oui, ça, c'est trop bien. Sousse salée ou sucrée ? Toujours sucrée, c'est la base. Il prend de la sauce salée. De la sauce salée. Je suis sûre qu'il en prend, mais. Salée, oui. Mais c'est à cause de personnes comme actifs que la dame, enfin, les gens, avant de te donner ton plat de sushis, ils te demandent sucré ou salé, alors que logiquement, ça serait sucré. C'est pas une question, sucré ou salé ? Les gens prennent d'un sucré, t'es le seul à prendre salé. Je suis désolé, moi, je suis plus salé. On en parlera plus long sur un vide-band, Max. Si tu pouvais prendre possession de mon corps pendant la prochaine heure, qu'est-ce que tu ferais ? Je prendrais de la sauce sucrée. Je pense que j'irais faire 7 heures sur un poteau. Ah ouais, pas mal. Poteau de Koh-Lanta, on est d'accord. Oui, t'es mécanique. Pour quel objet égaré serais-tu prête à fouiller toutes tes poubelles ? Un bijou de famille, enfin, un bijou à moi, auquel je tiens énormément, donc c'est soit peut-être mon look, typiquement, je mettrais la maison à feu. Ah oui, vraiment, ça apporte de l'argent, ça ? Ah oui, oui, c'est vraiment un bijou qu'on m'a offert quand j'avais 17 ans, quand j'ai eu mon bac et tout, et aujourd'hui, je ne le quitte plus, donc voilà. Il t'a apporté de bon sens, ça. Il a l'air si fragile, en plus. Oui, à tout moment, il se déchauffe. Est-ce que tu l'avais ? Non, tu ne l'avais pas à l'heure de temps. Non, on ne peut pas avoir de bijoux, nos bijoux personnels, ni pendant l'aventure, ni pendant l'élection. Par contre, en fait, en théorie, je ne devrais pas le porter, puisqu'il faut quand même privilégier les bijoux qu'on nous a offerts. Bien sûr, mais c'était il y a 6 mois, donc balance. Oui, voilà, maintenant, j'ose m'aider mon petit loup. T'as bien, t'as raison. Et enfin, quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? L'invisibilité. La cape d'invisibilité de la roteur. Ah ouais, je fais ça trop stylé. C'est vrai, ça peut être pas mal. Et juste avant, on va passer du tac au tac. T'es prête, hein ? Oui. Question du tac au tac. Clémence. Sylvie Tellier ou Geneviève de Fontenay ? Sylvie Tellier. Miss Monde ou Miss Univers ? Miss Univers. Chanteuse ou danseuse ? Danseuse. Première dauphine ou pomme dauphine ? Pomme dauphine. Reine de beauté ou tourte à la reine ? Reine de beauté. Ben voilà ! Tourte à la reine. C'est exact. Fous-titrage Société Radio-Canada.